Hey ! Salut à tous ! Aujourd'hui, un nouvel épisode où je vais vous présenter mes coffrets Blu-ray. On commence à arriver à la fin, je crois qu'il reste 2-3 épisodes avant le room tour. Et après, on pourra tourner une belle page sur ces vidéos collection. Donc, on ne va pas rester 850 000 ans parce que j'aime beaucoup faire des intros très longues. On commence tout de suite ! La trilogie de Tortues Ninja, les anciens, que j'aimerais bien revoir, mais je crois que j'ai dû les voir à peu près il y a un peu moins de 10 ans. Voilà, j'en ai un bon souvenir. Maintenant, ça a re-essayé, ça a dû très très mal vieillir, mais je pense qu'il y a toujours le côté aspect très fun de cette trilogie. La trilogie Tekken qui est pour le coup bonne, mais surtout pour le 1 qui est vraiment bon, le 2 qui est quand même sympa, et le 3 qui est très en dessous. Donc voilà, ça ne restera pas une trilogie du coup emblématique à cause du 3 qui est très en dessous. Voilà, mais tout de même, le 1 et le 2, je les ai revus il n'y a pas longtemps, ça offre quand même un joli spectacle. Stallone avec plusieurs films, donc là, là-dedans, il y a Cobra, Assassin, Tango & Clash, The Specialist et Demolition Man, des films que je ne me souviens plus du tout, et je ne les ai même pas tous vus pour vous dire, il faut que je me relance dessus, voilà. Je me suis dit que le coffret n'était pas cher, je crois que je l'avais pris à mon pote. Je me suis dit pourquoi pas, re-essayer justement les films de Stallone, en dehors de Rocky, de Rambo ou de Haute Sécurité, voilà, que j'aime beaucoup. La trilogie de Sam Raimi, que tout le monde adule maintenant, alors que tout le monde lui avait craché dessus à l'époque, le 1 est sympa, mais il a très 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 mal vieilli, le 2, c'est un super film, voilà, c'est le meilleur de la trilogie, et le 3 est vachement en dessous, mais des fois même, j'ai envie de dire que le 3 est au-dessus du 1, tellement que le 1, je le trouve même ridicule un peu maintenant, malgré les petits moments sympas, de la découverte de ses pouvoirs et tout, qui est assez sympa dans ce film-là, mais voilà, moi, mon cœur me dirait que The Amazing Spider-Man, c'est au-dessus de ce Sam Raimi, ce n'est que mon avis. Set-up, donc Sexy Dance, ça c'est mon petit péché mignon, à dire, voilà, c'est... On ne l'avoue pas trop, mais moi j'aime bien regarder ces films-là, j'aime bien le hip-hop, voilà, donc c'est des films qui me parlent, ce n'est pas des chefs-d'oeufs, mais moi ça me parle. Le film Premier Contact, c'était l'édition Leclerc, je l'avais chopé à Nose, donc très content, film un chef-d'oeuvre, Denis Villeneuve est au-dessus. Peut-être bien qu'un jour, je ferai une vidéo sur Denis Villeneuve, pour le coup, il n'est pas surcoté, mais c'est un personnage, je pense, assez intéressant, il faut que je vous mate Blade Runner, et il va voir Dune à la fin de l'année, si tout se passe bien, donc je pense avoir après tout vu de Denis Villeneuve, mais quand même, tout me remater, voilà, pour avoir un esprit un peu plus clair, et faire un bon travail sur lui, j'aimerais bien le faire. Donc voilà, Premier Contact, chef-d'oeuvre. Je ne ferai pas à la front de vous présenter Rocky, qui est une saga d'auteur extrêmement bien écrite, c'est une très grande saga, malgré quelques faiblesses sur certains titres, mais je trouve que Creed va ramener en fait, un aspect très auteur dans les films, considéré un peu, pas ouf on va dire, dans cette saga là, parce qu'il va relever le niveau en fait du 4 et du 5, et c'est ça que j'aime bien quoi. Donc voilà, la saga Rocky, que je trouve extraordinaire. Retoir au futur, évidemment, ça me semble cohérent, Retoir au futur, très grande saga, très grande trilogie, voilà, Doc, Marty, McFly, c'est ce que je peux appeler une saga parfaite à mes yeux. Il y en a très peu que je considère vraiment parfaite, j'ai celle-là, et je crois que j'en ai une autre après à vous présenter, et honnêtement, je crois qu'on fait le tour sur ce qui est pour moi des sagas parfaits, sans faute. L'intégrale, voilà, bourré de Bruce Lee, qui me fallait vraiment quoi, c'est mon premier coffret d'ailleurs bourré que j'ai chopé, donc celui-là, je suis vraiment content de l'avoir rentré, c'est pour moi, voilà, c'est un des plus grands maîtres d'art martiaux. Voilà, il a été pionnier sur quelque chose, voilà, ce qu'on fait maintenant dans les films d'action, ce n'aurait pas été le cas si Bruce Lee n'avait pas été là. Il a apporté un petit plus. Le coffret, la cinquième vague, qu'il n'aura pas de suite, qui est assez sympa, je l'avais chopé à Noz, sympa, mais je peux comprendre dans un sens qu'il n'y ait pas de suite, parce que ce n'est pas non plus un truc de malade, mais c'est sûr que comparativement à Twilight, quelque chose comme ça, ça aurait peut-être mérité une suite, mais bon, après, le King Kong de l'époque, voilà, ça je l'avais chopé à Noz, j'étais très content, honnêtement, je l'ai vu il y a des années et des années, le film en noir et blanc, bon, c'est forcément, ça a dû très mal vidire, je pense que j'ai pris vraiment pour l'aspect vintage et collection, celui-là. La La Laine, voilà, de Damien Chazelle, qui est aussi un personnage sur qui j'ai envie de faire une vidéo, parce que ce réalisateur a fait pour moi un sans faute dans sa carrière, avec Whiplash, La La Laine et First Man, c'est pour moi un très grand réalisateur, qui n'est pas sous-côté aussi comme Denis Villeneuve, pour le coup, les deux pourront faire un sacré parallèle, parce qu'ils ne font que des films extraordinaires dans leur carrière, et ils ne sont pas sous-côtés, mais voilà, c'est... Ils sont un tout petit peu, on va dire, en dessous d'un Tarantino ou d'un Nolan, voilà, qui eux proposent, on va dire, entre guillemets, des films au grand public et tout machin, entre guillemets, bien évidemment, mais voilà, ce n'est pas sous-côté, c'est ni sous-côté comme Jeff Nichols ou John Carnet, je pense que ça mérite quand même d'en parler un petit peu, parce qu'ils ont vraiment une carrière intéressante. Le coffret Batman Begins, donc je crois qu'il n'y en a qu'un ou deux, je ne sais plus, bref, je ne me rappelle plus dedans, de toute façon, l'objectif, ça sera de choper plutôt les steelbooks, voilà, je sais qu'ils les ont réédités, il y a peu la FNAC, ou que ça, ça va sortir genre bientôt, je pense que je vais le prendre en steelbook, voilà, c'était manière d'avoir un coffret, peut-être que même celui-là partira à la vente, on verra. Voilà, une saga qui vaut vraiment la peine pour le coup, les six premiers films, voilà, j'ai les autres après, voilà, la post-logie pas extraordinaire, je l'ai en steelbook, voilà, je crois qu'il me reste un seul steelbook, ou deux, j'ai Solo et l'épisode 1, je ne sais pas en steelbook, mais là, voilà, j'ai les six premiers qui sont pour moi très bons, à part le 2, qui est assez moyen, le reste, voilà, reste quand même une grande saga, il y a des inégalités sur certains moments, mais ça reste quand même, une grande saga, on va dire, qui a popé dans le monde de la pop culture, il y a Star Wars, il y a Seigneur des Anneaux et Harry Potter, c'est quand même trois sagas qui ont vraiment façonné, on va dire, le monde, le monde de la pop culture, quelque part, c'est eux qui ont posé les bases, certes, il y a Retour le Futur et tout, mais je parle en termes d'univers vastes, ces trois univers, Star Wars, Harry Potter et Seigneur des Anneaux, extrêmement complexes et grands, en fait. Donc forcément, on parle de Seigneur des Anneaux, voilà, le coffret que tout le monde a, pour le coup, donc je suis très content, c'était vraiment le coffret que je voulais, version longue, voilà, ça, rien que je vois le coffret, j'ai envie de remater encore, ça, c'est pour moi, la plus grande saga, du cinéma, il n'y a pas pour moi, au-dessus que Seigneur des Anneaux, Seigneur des Anneaux, c'est une saga parfaite, comme Retour le Futur. Ça mériterait même que je fasse une vidéo que sur Seigneur des Anneaux, voilà, je pourrais parler potentiellement du Hobbit, qui est, bah d'ailleurs, qui est là, le coffret, le Hobbit, qui est largement en dessous, il n'y a que le 2, vraiment, que j'aime bien, qui fait vraiment fable, mais je trouve que ça s'étire beaucoup trop, il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'histoire importante, impactante, comme le Seigneur des Anneaux, ça reste une fable, ça reste moins important, et ça reste beaucoup trop long, en fait, donc, je ne sais pas, il n'y a pas le même impact que le Seigneur des Anneaux, mais je ferais peut-être une vidéo dessus, ce qui mériterait peut-être d'en parler un peu, c'est quand même une saga, entre guillemets, qui est là depuis longtemps, et je pense que ça peut être sympa, de mettre la pierre à l'édifice, à tout ça, quoi, même si je suppose que tout le monde en a parlé, mais peut-être essayer de chercher des choses que personne n'a parlé, sur le Seigneur des Anneaux, voilà, j'allais choper aussi deux coffrets de Hobbit, en version 3D, j'ai rien au moins de me choper l'autre, parce que mon but, c'est de me faire un petit univers sur le Seigneur des Anneaux, j'adore, mais je n'ai pas tant de choses que ça sur le Seigneur des Anneaux, donc voilà, c'est matière de gonfler un peu, de faire une niche à thème, que sur ça, voilà, forcément, quand on parle de grande saga, on va dire, Mad Max en fait partie, je ne mets pas dans une saga parfaite, parce qu'il est vrai que pour moi, le 3 a quand même des faiblesses, et malgré que j'aime bien le 3, voilà, mais le 1 est extraordinaire, le 2 extraordinaire, le 3 un tout petit peu en dessous, même clairement, et Fury Road, le chef-d'oeuvre absolu, donc oui, oui, effectivement, Mad Max, c'est pour moi, dans mon cœur, une saga qui est différente à chaque fois, ça se renouvelle à chaque fois, chaque film a un style différent, et c'est là où pour moi, George Miller, il s'éclate quoi, il s'éclate vraiment, je pourrais faire une vidéo sur George Miller, déjà, je vais en faire une, je pense sur Mad Max, mais après, peut-être qu'il suivra, ou je parlerai peut-être de George Miller dedans, c'est marrant en fait, la différence de film, après qu'il fait entre Mad Max, après il y a Babe, Happy Feet, c'est marrant, et tu te dis, waouh, il passe du coq à l'âne le mec, voilà, assez intéressant, Mad Max, shut up. Blade Runner, bon ça, il est vrai que j'ai mis du temps à l'apprécier et tout, c'est vrai que c'est quelque chose qui met du temps à apprécier, avec la musique de Vangelis, que j'aime beaucoup, d'ailleurs j'aime beaucoup ce compositeur, je trouve que c'est un très grand compositeur, que ça soit même dans ses trucs hors film, tout kiffé, je le trouve très très grand, j'ai été bercé on va dire, avec ses musiques étant jeune, parce que mes parents écoutaient ça, et c'est vrai que j'aime beaucoup, Blade Runner, voilà c'est vrai que je l'arrête 3-4 fois, pour commencer un peu à l'apprécier, c'est un film vraiment que je voulais réciter, pour l'apprécier, et c'est vraiment un grand film, on voit toute la réalisation et tout, mais c'est vrai qu'il a cet aspect un peu soporifique, faut pas être fatigué pour mater ce film, ça c'est clair. OSS 117, qui est pour moi, font partie on va dire des deux films comiques, les plus marrants en France, j'attends le 3 avec impatience, même si je sens qu'il va être en dessous, même s'il y a Pierre Ninet, ça peut être quand même bien, mais bon, c'est ta voix, j'aime beaucoup Jean-Jardin, comme vous le savez, pour moi c'est un très grand. La trilogie des Ocean Eleven, donc voilà, ça se mange assez sans fin, c'est toujours sympa, c'est what the fuck, mais c'est vraiment sympa à regarder, c'est une trilogie quand même, qui a marqué, dans un sens. Max Linder, voilà, donc Charlie Chaplin, a tout appris par lui, donc concrètement, c'est le maître en la matière, je vous dis la vérité, j'ai pas encore vu, c'était à Nose, je l'avais chopé pour vraiment pas cher, j'ai dû l'avoir pour 6,99€, mais faut vraiment que je m'y intéresse, parce que ça a l'air d'être vraiment intéressant à regarder. Maman j'ai raté l'avion, bah forcément, c'est culte, c'est incroyable, ça a bercé toute mon enfance, tout le monde connaît, c'est une saga à voir. Luit de finesse, c'est un coffret avec l'aile ou la cuisse, et la soupe au chou, donc voilà, l'aile ou la cuisse, je l'ai vu mais il y a très longtemps, je peux tout venir, la soupe au chou, je l'ai revue il y a pas si longtemps que ça, et j'aime beaucoup la soupe au chou, voilà, c'est mon film, l'outil est de façon préférée, c'est un de sa fin de carrière d'ailleurs, je suis pas un grand fan de l'outil est honnêtement, c'est plus ma copine, mais il est vrai que certains films, voilà, je trouve qu'ils sont au-dessus du long. Kickboxer, voilà, parce que Jean-Claude Van Damme, j'aime beaucoup, même si j'ai beaucoup de recul par rapport à sa carrière, il a façonné le monde des arts martiaux en 80 et 90, voilà, il a fait de très très bons films, et encore les regarder maintenant, je ne coûte pas mon plaisir devant ces films-là, mais il faut dire la vérité, il faut dire ce qu'il y a, ça fait 20 ans qu'il fait de la merde, voilà, il faut dire vraiment ce qu'il y a, à part 2-3 qui peut peut-être se balader comme ça, mais il fait que de la merde, voilà, depuis 20 ans, mais Kickboxer est mon film préféré de Van Damme, et je pense qu'à mon avis dans sa carrière, il doit avoir 10-15 films que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment, et qui sont vraiment bons pour le coup, voilà, Van Damme, c'est pour être intéressant de parler de lui, il y en a plein qui ont fait un portrait sur sa carrière, comme la chaîne de Paul et tout, voilà, ils ont parlé un peu du personnage et tout, mais je peux peut-être parler de Van Damme à travers ses films dans le temps, ce qui pourrait être assez intéressant, je pense, Van Damme à la fois, il a tous les paradoxes ce personnage-là, on a envie de l'apprécier, et à la fois on a envie de se moquer, malgré qu'il n'est pas con, il n'est pas con en soi, mais voilà, il a quand même des problèmes, il a des problèmes, il en parlait dans un documentaire, donc il a certains problèmes, Kickboxer, voilà, ESC, vraiment, je suis content qu'ils fassent des éditions comme ça, d'ailleurs, j'en ai rentré une autre, il y en a une autre qui arrive en décembre, eh, ESC, vous ne vous arrêtez pas trop, eh, continuez, il y a plein de films à faire, Kickboxer. Karate Kid, donc, c'est les deux Karate Kid, il n'y a pas le trois, il y en a un aussi avec une neuf aussi qui était sorti, ça a très mal vie, je vous dis la vérité, ça a très mal vie, dans un sens, je préfère celui-là avec Jaden Smith et Jackie Chan, The Karate Kid, donc, il fait du Kung Fu, mais il s'appelle The Karate Kid, comme toi, j'ai fait, oh, je ne comprends pas, mais ça a très mal vieilli, je n'ai pas envie de m'en séparer, parce que ça reste comme une saga de cœur, et c'est tout le côté vintage, et mon enfance, tu vois, qui me dit, oh, regardez quand même, peut-être un jour, tu te remettras dessus, et tout, c'est sympa, quoi. Forcément, l'arme fatale, culte, je l'ai revue encore, il n'y a pas longtemps, tout est bon, dans cette saga, à part le 3, qui est pour moi, en dessous de tous, voilà, parce que le 1, il est extraordinaire, c'est un chef-d'oeuvre, pourtant, quand j'étais jeune, ce n'est pas celui-là que je préférais, mais, je ne sais pas pourquoi, il fait chalet, mais le Gibson, il est impeccable dedans, il est incroyable, le 2, c'est vraiment la suite logique du 1, vraiment bien fait, et le 3, je trouve, il est en dessous, on va sur des sujets, qui n'est pas trop intéressant, et le 4, il y a Jet Li, et tout, rien que pour, bah là, c'est une culte, mais comment il fait le truc, avec le flingue, là, mais, ah, je sais, allons lui demander, ah non, mais même dans le 1, magnifique, quoi, t'es sûr que c'était lui, positif, j'oublie jamais à l'enculé, je crois que c'est dans le 1, ou dans le 2, je crois que c'est dans le 1, quand même, voilà, l'arme fatale, cultissime, et ça reprend la chaleur, j'ai très très chaud, voilà, la planète des singes, bon là, je les ai prêtés, à un pote, voilà, la planète des singes, c'est les 5 films originaux, le 1 est extraordinaire, les autres sont largement en dessous, surtout le 2, qui est vraiment pas très bon, quoi, honnêtement, moi, je préfère la dernière trilogie, qui est sortie, Tim Burton à mettre à la poubelle, mais la dernière trilogie, est extraordinaire, et le 1 de la trilogie principale, est assez folle, c'est vrai que les autres films, sont très inégaux, donc, donc voilà, j'aime beaucoup le 1, c'est déjà pas mal, donc le coffret chronologique, voilà, comme ça, je l'avais chopé dans un cash, il y a un bail, d'ailleurs, de ça, voilà, donc, je l'avais chopé, pas très cher, je crois, je l'avais chopé pour 10 euros, un truc comme ça, donc, je trouve que ça valait, ça valait le coup, ça valait le coup, parce que, quand je dis pas de bêtises, je crois que ce film là, est un peu coté, enfin, ce coffret là, donc je serais content d'avoir rentré celui là, ensuite, Avatar, version longue, forcément, voilà, c'est cohérent de le rentrer, je l'ai aussi en steelbook, j'ai envie de le garder, parce que je l'aime bien, ce steelbook Avatar, donc voilà, j'ai la version 3D, la version longue, qui est pour moi, certainement un peu plus intéressante, toujours, toujours bien avoir la scène en plus, Astérix, d'Alexandre Astier, que j'aime beaucoup, Alexandre Astier, tellement de talent, d'écriture, de comédie, il est extrêmement fort, et Batman, de Tim Burton, et d'autres, voilà, c'est moyen, pour moi, je considère ça moyen, et même à l'époque, je trouvais ça moyen, donc voilà, c'était une mauvaise idée, à la base, c'est toujours une mauvaise idée, maintenant, mais j'extrapole, c'est sûr que l'univers de Tim Burton, est vraiment imprégné, ça ressemble beaucoup, au Batman sombre et tout, c'est clair, franchement, ça va, l'univers, il est très bien, mais je trouve ça, très très chiant, voilà, ça ne va pas au niveau, de son Nolan, mais bon, ça c'est le cœur qui parle, encore la saga, Retour à le futur, donc là, c'est une édition espagnole, parce que l'édition française, je l'avais raté, voilà, mais bon, voilà, il y a le convecteur temporel, et tout, ça me fait plaisir, je le trouve très cool, je suis très content, de l'avoir celui-là, SOS fantômes, avec les meufs, qu'on défonce à chaque fois, mais il y a quelques scènes, quand même, qui sont sympas, franchement, il y a eu tellement pire, il y a eu vraiment, je crois qu'un moment, il vous a raté beaucoup de films, il y a eu tellement pire, qu'en vrai, ça passe quand même, ça fait le chaos, Injian and Jones, voilà, on pourra retirer le 4, tout jamais, je pense, donc la trilogie, trilogie, vous avez bien entendu, 3 films, de Injian and Jones, voilà, je suis très content, de les avoir, c'est pour moi, une saga qui a façonné mon enfance, on peut le dire, qui, quand même, avec quelques défauts, tout de même, faut le dire, l'histoire sans fin, 1 et 2, j'aimerais bien choper le 3, qui a l'air d'être, qui a dur très mal vieillir, mais ça, c'est toute mon enfance, j'aime trop, en fait, j'aime trop, c'est vieux, ça mal vieillit, c'est extrêmement vintage, j'aime tellement, je ne sais pas comment vous dire, j'adore, les Grimmings, voilà, j'aime beaucoup le 1, j'aime beaucoup le 2, j'ai appris qu'ils vont faire une suite, voilà, tout va dépendre de plein de choses, en fait, mais ça me fait chier, qu'on touche au Grimmings, parce que, le Grimmings, c'est quand même, assez ouf, quoi, le passage de, de Gizmo, quand il fait, c'est quand même assez culte, voilà, je sens qu'ils vont vouloir, repomper, tout ce qu'il y a eu avant, et tout, il y a du dommage, dans tout ça, bref, je suis quand même très content, de l'avoir, celui-là, et la trilogie divergente de ma copine, voilà, je sais qu'elle aime beaucoup cette saga, alors, moi, j'aime bien le 1, je trouve le 1, assez réussi, pour le coup, le 2, quand même, largement en dessous, mais propose des petits moments sympas, mais en fait, ça, tout l'intérêt qu'il y avait dans le 1, les entraînements et tout, voilà, on ne retrouve pas ça dans le 2, on trouve moins d'impact, voilà, donc le 1, je le trouve au-dessus, et le 3, je le trouve vraiment inégal, il est vraiment en dessous de tous les autres, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite, quelque part, si j'avais prévu de faire un téléfilm, pour la suite, bon, les ébemains, ils se disaient, hein, va, te casse toi, casse toi avec tes films, de merde, me casse pas les couilles, voilà, bon, bref, elle a le mérite d'exister, elle a ses défauts, elle a ses qualités, voilà, quoi dire de plus sur Divergente, bon, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous présenter ma collection de Blu-ray, la prochaine, ça va être mes DVD et VHS, voilà, et après, je crois qu'il me reste mes livres geeks, je crois que je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai, voilà, même mes Stranges, voilà, tous mes petits livres que j'ai, voilà, tout simplement, je crois qu'après, j'aurai fini, je crois qu'après, on part sur le room tour, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, et ceci dit, ça m'a fait plaisir, et on se dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes.